Dans cette vidéo, on va pouvoir ouvrir une nouvelle page du carnet. L'objectif du jour, ce sera de travailler autour de la thématique de la pluie. Et pour ce faire, on va tenter d'étudier et de reproduire cette photographie à la gouache. Très honnêtement, j'ai tenté de la dessiner une première fois, mais comme j'ai encore de bonnes lacunes en ce qui concerne les perspectives, j'ai préféré repartir de zéro et utiliser un papier calque pour la partie dessin. J'ai choisi cette référence photo suite à la vidéo sur le défi Pantone que je vous avais partagé il y a quelques temps sur la chaîne. J'étais restée un peu sur ma faim en ce qui concerne la peinture de paysages urbains et ça m'avait donné envie d'approfondir le sujet, histoire une nouvelle fois de sortir de ma zone de confort. Et pour réaliser cette illustration, j'ai décidé d'utiliser des tubes de gouache. C'est vrai que l'avantage comparé à une palette, c'est que ça permet de travailler sur les mélanges des couleurs. Et à force, j'aimerais développer des automatismes pour parvenir à reproduire plus facilement toutes les teintes que je vois sur les références photo. Au début, quand on commence ce genre d'exercice, on se retrouve vite un peu perdu. On regarde l'image de référence et on voit une multitude de couleurs différentes. S'ajoute à ça la notion de contraste et de saturation à prendre en compte. C'est un peu déstabilisant au début. Il faut prendre en compte beaucoup de choses et c'est comme tenter d'analyser tout un tas d'informations différentes et ensuite d'essayer de reconstituer et d'appliquer toutes ces données sur le papier. Mais je crois que c'est comme pour tout, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. J'ai souvent entendu dire que pour progresser en dessin ou en peinture, il y a bien entendu l'aspect technique, mais que c'est avant tout le fait de développer sa capacité d'observation et qu'on peignait avant tout avec la tête avant de peindre avec les mains. Si vous débutez tout juste votre apprentissage de la peinture, je vous encourage d'ailleurs à choisir des références simples avec un choix de couleurs restreint. Si vous partez tout de suite sur des reproductions complexes, ça va vite être décourageant. Et petit à petit, avec le temps, vous allez pouvoir partir sur des références de plus en plus compliquées. Pour cette page par exemple, j'ai eu la sensation d'avoir été un peu ambitieuse sur le choix de la référence par rapport à mon niveau actuel. Parfois, on s'en rend compte au moment de peindre. Et pour être totalement franche avec vous, je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi je m'étais lancée dans ce projet. En revanche, une fois que la page était terminée, c'était vraiment, vraiment satisfaisant d'avoir réussi à relever ce défi-là. Et d'être allé jusqu'au bout. Même si le résultat n'est pas parfait, c'était tout de même une petite victoire. En petite parenthèse, cette page aura nécessité plusieurs heures de travail, alors pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je voulais passer en accéléré. J'espère qu'elle pourra vous permettre de voir quelques techniques qui vous seront utiles. D'ailleurs, le fait de regarder des vidéos YouTube autour de la peinture, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon apprentissage au quotidien. Ça permet de voir et d'analyser comment les autres artistes procèdent, les étapes par lesquelles ils passent et les techniques qu'ils utilisent. Personnellement, à l'heure où je vous parle, j'ai juste l'impression de tester des choses quand je peins. Ma façon de procéder est assez anarchique à ce moment-là du processus. J'essaie de remplir des espaces, de faire en sorte que ça colle le plus possible aux couleurs que je vois sur ma référence et de faire attention à retranscrire les contrastes, les ombres et les lumières. Quand on apprend seul dans son coin, c'est parfois un peu compliqué de savoir quoi faire et dans quel ordre. En général, je me base sur mes erreurs. C'est un peu comme un curseur qui m'indiquerait quelle direction prendre pour m'améliorer. Une fois que je termine une page, je la regarde et j'analyse tout ce que je aurais pu faire différemment pendant mon processus de peinture et je tente de faire mieux la prochaine fois. En revanche, il y a une chose qui m'aide beaucoup dans mon processus, c'est le fait d'organiser et de décortiquer mentalement toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer avant de prendre les pinceaux. Pour être plus clair dans mes propos, avant de commencer à peindre, je regarde longuement mon image de référence et j'essaie de l'imaginer sous forme de couches superposées. Pour prendre l'exemple de cette page, je me suis concentrée sur une seule zone à la fois. On commence par appliquer la couleur de base, celle qui est la plus présente dans l'image et de façon très progressive, on va pouvoir s'occuper des détails jusqu'à terminer par les plus fins. Pour vous imager tout ça, vous pouvez penser à un gâteau par exemple. Au début, vous allez mettre la pâte dans le fond du plat, ensuite vous allez superposer, je ne sais pas, des couches de crème et vous allez enchaîner sur des quartiers de pommes. Et après seulement, vous allez terminer par les plus petits détails comme la décoration sur le dessus. Pour ce type d'exercice, bien avant que vous ne passiez à la pratique, je vous encourage d'abord à décortiquer votre image et à apprendre à la visualiser par couches. Des couches qui se seraient empilées les unes par-dessus les autres. Ça peut paraître un peu complexe au début, raison pour laquelle c'est idéal comme je le disais de commencer avec des images simples et sans trop de détails. Et puis à force ça va venir petit à petit. Quand on débute la peinture, on veut tout de suite essayer de retranscrire les petits détails. Et parfois, on commence même par ça. En fait, on commence par la fin. Le truc, c'est qu'on se retrouve vite perdu dans son processus quand on fait comme ça. Raison pour laquelle je trouve qu'il est important d'avoir établi un plan au préalable. En tout cas, c'est les conseils que j'ai entendus et qui m'ont beaucoup aidé personnellement. Et vous pouvez même prendre des notes si ça peut vous aider. J'ai eu l'impression pour ma part que c'était beaucoup plus clair dès le départ. Vous savez, le fait d'avoir un plan en tête, un peu comme une feuille de route, le fait d'avoir décortiqué au préalable les différentes couches de mon image de référence, ça avait tendance vraiment à faciliter ensuite le processus de peinture. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne dans la pratique en prenant l'exemple de ma peinture en cours. Je m'apprête à peindre les immeubles à droite de l'image. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par coloriser la façade en beige. Après avoir analysé l'image de référence, j'ai vu que c'était la couleur la plus prédominante dans cette zone, celle qui prenait le plus de place. Et ce n'est qu'après ça que je vais rentrer dans les détails en creusant les vitres. En ce qui concerne le choix des couleurs, j'ai toujours pas mal de lacunes à reproduire telle ou telle teinte. Parfois la couleur est trop saturée ou alors elle ne l'est pas assez. A d'autres moments elle est trop claire ou bien trop foncée. Et ça m'arrive souvent de m'en rendre compte alors que je suis déjà en train de l'appliquer sur le papier. Mais le gros avantage de la peinture à la gouache, c'est que comme la peinture se réactive avec un peu d'eau, on peut la retravailler. Au début c'est quelque chose que je faisais beaucoup, par souci de perfectionnisme je pense. Et aujourd'hui j'essaie de le faire un peu moins et d'accepter que le résultat, et bien il sera pas parfait. Je me dis juste que j'essaierai de faire mieux la fois suivante. D'un côté il y a cette envie de progresser plus vite on va dire, et d'un autre le souhait aussi de ne pas chercher trop loin. Vous voyez au risque de finir on peut dire dégoûté en fait par cette discipline. A force de chercher trop la perfection, on a une sorte de frustration qui s'accumule au point où parfois, en tout cas dans mon cas, je n'arrive plus à prendre de plaisir à peindre. Et à certains moments même des peintures devenaient très désagréables à faire. J'en étais venue à me demander pourquoi je cherchais tant à ce que tout soit parfait et finalement à me poser cette question, qu'est-ce que ça m'apporterait réellement si ça l'était, si c'était parfait. Hormis peut-être une satisfaction assez éphémère de quelques minutes finalement, le choix est vite vu. J'essaie de privilégier de plus en plus le fait de lâcher prise et de me dire ok, là le résultat il est trop saturé, trop contrasté, pas assez lumineux de voir trop. Et bien tant pis. Aucune police de l'art ne va venir sonner à ma porte pour ça. Et je dois vous dire qu'à force de partager sur les réseaux sociaux, que ce soit des peintures faites rapidement ou des peintures beaucoup plus complexes qui m'avaient pris par exemple de longues heures, j'ai remarqué que parfois c'était même celles qui avaient le plus de défauts, en tout cas que je pensais qu'ils avaient le plus de défauts, que je jugeais les moins réussies qui plaisaient le plus. Dans l'histoire, finalement, la personne qui jugeait le plus sévèrement mon travail, c'était moi. Ça ne veut pas dire que je le fais plus, loin de là où j'ai totalement lâché prise sur l'envie de faire preuve de perfectionnisme. Mais j'essaie de garder ça dans un coin de ma tête pour faire baisser, vous savez, un peu cette pression que j'étais et que je suis la seule à me mettre. Ça m'aide pour les fois où cette fameuse pression monte beaucoup trop haut et que ça prend le dessus sur le plaisir de peindre. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous encourager à ne pas être trop sévère envers vous-même. C'est difficile de trouver, je trouve, ce juste milieu entre le fait de garder un oeil critique sur son travail pour avancer dans vraiment le but de progresser et le fait aussi de ne pas tomber dans l'extrême, c'est-à-dire de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de compliqué à trouver comme équilibre. Je vous propose maintenant de revenir à la peinture de cette page du carnet. Là, j'en suis au moment que je préfère, c'est-à-dire celui de peindre les gouttes de pluie qui ruissellent derrière la vitre. Ça donne tout de suite une autre dimension à la scène, ça lui apporte un genre d'ambiance cinématographique, je trouve. Pour cette partie, j'ai à nouveau divisé mon image. En fonction de la lumière de la scène, vous allez voir il y a des gouttes de pluie qui ressortent en un sort de gris clair avec des petites zones blanches, tandis que dans les autres parties, celles les plus sombres de l'image, ces gouttes de pluie elles apparaissent plutôt sous forme d'un contraste entre du noir et du blanc. Pour peindre les gouttes de pluie, j'ai commencé par les parties les plus foncées de ces gouttes. Comme on disait, en gris ou en noir, en fonction des zones de la scène. Et ensuite, j'ai utilisé un gris plus clair en allant vers l'intérieur de la goutte. Et pour terminer, il suffit juste d'appliquer des petites touches de blanc. On approche de la fin de cette vidéo, je sais que ça change beaucoup des peintures de paysages lumineux et fleuris, alors j'espère qu'elle vous aura tout de même plu et intéressé, et surtout qu'elle aura pu vous servir et vous apprendre de nouvelles choses. Je trouve personnellement que ce type de scène possède quelque chose de très apaisant et de réconfortant, et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous partager cette nouvelle page du carnet. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou s'il y a un sujet ou un thème en particulier que vous souhaiteriez voir abordé sur cette chaîne. En attendant, je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir regardé la vidéo, et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment et bienvenue à vous. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada